Musique Bienvenue à notre série Trucs et astuces. Je suis Sylvain Racine. Et je suis Hugo Sanchez. Aujourd'hui, Hugo, on va me montrer un petit truc pour l'installation de carrelage avec des profilés de mouvements. On va commencer par un premier, le EKE, qui fait une transition mur-plancher ou mur-mur. Puis la beauté de ce profilé-là, vois-tu, on pourrait avoir une situation où le mur serait sensiblement crache, n'est-ce pas? Et parce que le profilé a une ouverture, ça nous permettrait de venir compenser ces petites différences-là en glissant la tuile à l'intérieur de l'ouverture. Donc, je vois que ta céramique est effritée, on pourrait la tourner, rentrer ça dans l'ouverture? Oui, et elle peut être cachée tout simplement par l'ouverture du profilé. On peut le faire sur trois voies aussi, j'imagine? Oui. On peut venir l'installer également au niveau du mur. Maintenant, comment est-ce que vous allez le positionner? C'est vraiment à la préférence de l'installateur. On peut le positionner de cette façon-là au niveau de l'ouverture, mais aussi on peut… On pourrait le tourner. Voilà, on pourrait la tourner de l'autre côté. Évidemment, il faudrait dans ce cas-là venir couper les salettes un peu, comme je l'ai fait ici, là, à 45 pour… Pour ne pas faire des chevaux au chemin. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, ça, c'est une des options. On en a un autre, moi, que je trouve intéressant, le AHK. Oui. C'est un produit qui est pas mal le fun parce qu'on a seulement une ailette d'ancrage. Et vois-tu, avec ce profilé-là, on a les embouts, en fait, les coins intérieurs, l'extérieur, l'embout de finition. Donc, c'est ce que j'ai ici, chez un coin intérieur à 90 qu'on viendrait placer dans le 90 qu'on a ici au fond du mur. Donc, on prend le côté qui a été coupé à 45 et on va venir insérer le coin intérieur dans la structure ici du profilé. Je vais venir à bout. Voilà. Ah non. Bon. Donc, si tu veux m'aider, Sylvain, on va venir le placer dans le 90. Voilà. Puis, naturellement, je pourrais faire une transition comme ça à trois angles. Effectivement. Et faire une finition. Ce qui est génial, c'est que, comme les gens nettoyent avec les coins ronds, on va avoir des transitions arrondies pour nettoyer tout ça. Fait que ça peut aider aussi. Ça facilite énormément l'entretien. Inutile de le dire. C'est profilé à la gorge. OK. Donc, l'autre petit truc qu'on voulait montrer, Hugo, c'est si, par exemple, le plancher, on utilise une céramique, par exemple, qui est très, très épaisse, où on n'aurait pas la même épaisseur ici, où il y a des différents niveaux. On pourrait aussi l'utiliser avec les lettres d'ancrage vers le haut. Vers le haut. Et à ce moment-là, on pourrait venir tricher, disons, au niveau de l'épaisseur du plancher, à même la colle, pour pouvoir venir monter et descendre sensiblement la céramique pour pourrichir des petites différences au niveau du plancher. Un autre que je voudrais qu'on montre, Hugo, c'est le AHKA. Dans le fond, on a fait une version où est-ce qu'on pourrait tout simplement, si le plancher est déjà carrelé, on veut mettre maintenant une plainte à gorge ou une plainte arrondie. Oui. On en a fait une version comme celle-là, qui a une ailette d'ancrage vers le haut, mais il n'y a pas l'espaceur qu'on retrouve dans l'autre, comme tout à l'heure on a vu. Oui. Donc, ce que ça fait, c'est que maintenant, on est capable de venir asseoir le profilé. Tout à fait. Et par le fait même, Sylvain, on vient cacher le joint de périmètre d'un quart de pouce, généralement, qu'on va avoir autour du plancher. Donc, c'est génial. On peut aussi l'utiliser sur des comptoirs solides, donc des comptoirs en quartz, en granit. Donc, Hugo, notre dernier profilé qu'on veut expliquer aujourd'hui, qui est probablement un des plus simples, mais en même temps un des plus efficaces. Oui, le BWA, qui s'apparente pas mal au EKE, sauf que celui-ci a une seule ailette d'ancrage. Donc, on peut venir l'asseoir sur un carreau facilement. Oui. Donc, dans ce cas-ci, on viendrait cacher le joint de périmètre à même l'épaisseur du profilé et l'épaisseur, bien sûr, de la tuile, parce qu'il est disponible en différentes épaisseurs. Mais c'est pas la seule utilisation qu'on pourrait faire de ce profilé-là. On pourrait également l'utiliser sur le plancher directement lorsqu'on viendrait, mettons, voter la tuile contre une cage d'escalier, contre une porte-patio, une baignoire et, bien sûr, le bois franc. Si on le remet au mur aussi, Hugo, c'est assez facile aussi de l'utiliser avec, par exemple, des comptoirs de granit, des comptoirs de quartz, une surface qui serait déjà carrelée, on viendrait s'asseoir dessus, repartir le carrelage, les fameux tours de bain, Hugo. Tu sais où est-ce que les gens sont toujours à gratter le silicone et refaire ça parce que c'est soit moisi, noirci, changé de couleur. Donc, on est capable de le faire comme ça. Tout à fait. Donc, très, très, très versatile. Je pense qu'on a fait le tour, Hugo. Je pense que oui, Sylvain. Cool. Merci. Ça en fait plaisir. Donc, j'espère que ce petit truc vous aidera à faire de vos projets des succès. N'hésitez pas à aller voir d'autres trucs sur notre site web, bien sûr, à l'adresse www.schluter.ca ou encore pour d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada